Bonjour. Denis, bonjour. Bonjour. Denis, merci de m'accueillir dans ton sublime garage atelier. Ben écoute, c'est un plaisir pour moi. Aujourd'hui les amis, je ne vous cache pas que c'est un peu d'émotion, c'est ma voiture de rêve que je vous présente aujourd'hui. Jaguar typeux, la légende. Alors moi, pour être tatillon, mes préférés c'est les roasters 1961, planchers plats, tout ça, vraiment les toutes premières. Là, on ne va pas quand même cracher dans la soupe. Elle est magnifique. On reviendra ensuite sur le modèle parce que c'est une année bien charnière que tu possèdes. Oui, tout à fait. La Jaguar typeux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une voiture mythique. Elle est sortie en 1961 et elle s'est éteinte en 1975. Elle a énormément cartonné aux Etats-Unis. C'est, je crois, là-bas où ils en ont vendu le plus. De base, cette auto, c'est une Jaguar type D au carrossé, on va dire. Et c'est en 59. C'est le projet EA1 qui a été créé. En fait, ils ont construit les premières prémices de la type E. C'était une carrosserie aluminium, un moteur 2,4 litres, il me semble. C'est ça, oui. Mais c'était en dessous une type E avec les suspensions indépendantes comme elle a cette auto, etc. Et c'est le 15 mars 1961. C'est la veille du salon de Genève, en fait, au bord du lac Clément, que cette voiture-là a été présentée pour la première fois dans sa version coupée, donc quasiment la même que celle-ci. Il s'était déplacé par la route dans la nuit d'Angleterre. Absolument. Ils avaient fait des pointes à 240 km heure. Et pour l'époque, c'était la voiture la plus rapide du monde, la voiture de route. Enzo Ferrari a dit que c'était la plus belle voiture du monde à sa sortie. Donc, si Enzo le dit, c'est que c'est vrai. On en déplaise à Ben et à Camille. Je vous fais des bisous quand même. Le capot, il est parfaitement proportionné selon moi. Il y a eu 72 584 exemplaires fabriqués de cette voiture. C'est d'ailleurs le plus grand succès commercial de Jaguar. Et puis, il faut savoir qu'elle était à peu près à la moitié du prix des Ferrari. Exactement. Pour des performances, on va dire, à peu près c'est bien. C'est ça. 2200 livres, si je ne me trompe pas, à l'époque, ça fait 38 000 livres d'aujourd'hui. Donc, ça fait 50 000 euros, je crois. Je te laisse faire les calculs chez vous si je me suis trompé. Donc, c'est type E, il y a eu trois séries différentes et trois modèles différents. Donc, les modèles, c'était le Rooster, deux places cabriolets. La Coupé, comme celle-ci, deux places et la 2 plus 2. Il faut aimer tout ça. Et après, celle-ci, c'est une série 1 et demi. Donc, c'est 67-68. Et surtout 67, ça a fini quasi début 68. Donc, celle-là, elle est de février 68. D'accord. Et c'est une américaine. Elle vient de Californie, d'ailleurs. Ah, c'est sa plaque d'origine. C'est sa plaque d'origine ici et ça, c'est le certificat. Ah ouais, putain, énorme. Elle a été faite ce millésime-là exprès pour, comment dire, se mettre dans les normes américaines, on va dire. Donc, les phares, ils ont été décarénés. Ouais, ils ont levé les globes. Ils ont été remontés aussi, il paraît. Donc, il y a cet insert chromé là, qu'il n'y a pas sur les types d'avant. Après, elle a les pare-chocs de la série 1. Les freins ont été améliorés, la boîte et l'intérieur de la série 2, le tableau de bord. Alors, les sièges ont changé par rapport à la série 1 et les interrupteurs sont un peu différents. Cette voiture, elle a été dessinée par un aérodynamicien. Ouais, Malcolm Sawyer. Voilà. J'avais pas le nom, mais merci Denis. C'est pour ça qu'elle est ultra profilée. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, la Type-E remplaçait la XK-120. La XK-150. La XK-150, pardon. La XK-150, c'était le plus haut de gamme avec le plus gros moteur. Il faut se remettre vraiment dans le contexte. La XK-150, elle a vraiment un dessin années 50 avec les ailes très galbées, etc. Quand la Type-E est sortie, c'était un ovni à l'époque. Jamais personne n'avait fait une voiture de cette forme là, avec les roues carénées à l'avant, à l'arrière, les sorties centrales. Technologiquement parlant, cette voiture est ultra avancée. Elle a quatre suspensions indépendantes. Oui, quatre indépendantes, quatre disques pour un autobloquant. On est en 61 quand même. Et on l'a dit tout à l'heure, 240 km heure, c'est assez fou. Et en fait, elle avait les mêmes voire même plus de performances sur les modèles rouchés que Ferrari, Aston Martin, c'est concurrentes de l'époque. Toutes les stars, les grandes stars de l'époque avaient un petit peu. C'est une voiture vraiment iconique. C'est d'ailleurs même peut-être la seule voiture qui a été mise dans des musées contemporains. Oui, exact. Je crois que c'est au moment à New York qu'elle est exposée. Transition parfaite. Denis, on va un peu parler de ton activité. Ah oui, volontiers. Moi, je suis artiste automobile. Vous pouvez me trouver souvent sur des salons comme Epoch Auto, sur Avignon Motor Passion, voire Retromobile que j'ai déjà fait. Donc, je travaille avec des photos, des peintures, des dessins. Tout ce que je fais est numérisé à la fin pour avoir les résultats que vous pouvez voir ici. Voilà. Pour l'anecdote, j'ai démarré puisque moi, je suis photographe à la base. Et quand je suis passé au numérique, j'ai travaillé avec ma mère qui est peintre. Le plus bel exemple, c'est cette oeuvre que vous voyez là, où j'ai mélangé les oeuvres de ma mère et mes photos. D'accord. Et puis ensuite, j'ai évolué sur le sport automobile et les voitures de sport généralement. À part Bugatti où on est, parce que c'est une marque que j'adore, où on est sur des voitures peut-être un peu plus luxueuses. Mais malgré tout aussi, bien évidemment, les voitures de sport et la Formule 1 ou le mât, etc. On peut te trouver où, Denis, sur les réseaux sociaux ? Facebook ou Instagram ? Je ne suis pas sur Facebook. Je suis uniquement sur, pour l'instant, uniquement sur Instagram. Ok. Donc de toute façon, je vous laisse son Insta, Denis, si vous êtes intéressé par l'une de ses oeuvres. Il y a un site aussi, bien évidemment. Voilà. Tous les liens en description, comme d'habitude. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a changé un petit peu de l'ordinaire. D'habitude, on est dehors. Et là, je trouvais qu'elle était bon. Mais on va sortir, on va sortir. On va sortir, évidemment. Mais je trouvais qu'elle était dans un bon endroit là, type E. Et puis, on a un bel éclairage. On a de belles oeuvres autour. Donc voilà. On va finir sur le palmarès sportif de cette voiture. Parce qu'à la base, Jaguar, à l'époque où ils ont commencé à concevoir la type E, ils ont gagné tout au moins avec la type D. Ça a été une avancée technologique énorme. Type C et type D. Les deux, exactement. Alors, la type E, par contre, à son époque, elle n'a pas eu énormément un palmarès exceptionnel. Elle a été même trop lourde par rapport à sa concurrente directe. C'était la Ferrari 250 GT. Donc, Jaguar a produit 12 types lightweight. Fabuleuse, cette voiture. Fabuleuse. Voilà. Elle manquait de fiabilité. Ils avaient fait carrosserie et bloc en aluminium. Là, c'est un bloc fonte. Oui, tout à fait. Elles avaient beaucoup de casse moteur. Donc, du coup, dans les lightweight, ils ont remis des moteurs en fonte. Elles ont gagné quelques courses, mais rien de transcendant. Rien d'exceptionnel. Je crois que le meilleur résultat de la lightweight, c'est le 9e au moins 63. Oui, je sais. Donc, loin derrière la concurrence. Voilà. Et après, par contre, en GT, donc avec les versions de base sans lightweight, il a gagné pas mal de courses dans 63, 64 jusque dans les années 65, 66. Et ce qui est rigolo, c'est que le palmarès de la type E se fait aujourd'hui, en fait. Maintenant, c'est une redoutable voiture de course Tour Auto. Oui, tout à fait. Le Mans classique, tout ça. Ils font des grosses préparations dessus. Ça bagarre beaucoup avec les Cobra. Exactement. Cette voiture, c'est quand même un mythe de l'automobile. Je pense que c'est une icône. Clairement, il fallait que j'en filme une, c'était sûr. Et en fait, pour tout vous raconter, on était à un rassemblement où on ne s'était pas vus depuis un petit moment. Sur Rognes, oui. Sur Rognes. Je tourne autour de cette voiture et Denis arrive. Il me dit « Ah, mais c'est la mienne. Je l'ai achetée il y a un an. Elle est obligatoire. Il faut qu'on la filme. » Donc là, voici aujourd'hui. On va raconter un peu l'histoire de ta voiture. Où est-ce qu'elle a été vendue neuve, restaurée ? Combien de propriétaires ? Alors, écoute, je te propose de te rapprocher. On va aller voir ça direct. Tout est écrit là-dessus. Donc, c'est une voiture qui a été vendue par la concession de New York le 8 février 68. Vraiment. Donc, c'est une voiture. Et là, on a la plaque, la plaque d'origine que l'ancien propriétaire a bien voulu me donner. En 1983, donc, ça veut dire qu'elle a quitté la Californie dans cette période-là ? En 1983, la voiture, il a cassé l'embrayage, en fait. Il avait une autre voiture. Et donc, depuis 1983, la voiture ne roulait plus. Elle a été remisée ? Voilà. Et lui, il l'a achetée dans les années 2000. Je ne sais plus exactement à quel âge. C'était le deuxième propriétaire. Donc, il a fait pas mal de travaux sur la voiture en la laissant, comme tu peux le voir, un petit peu dans son jus. On va en parler tout à l'heure. Voilà. C'est une série 1,5 qui a été produite à peu près une seule année. Gros changement. Bon, il n'y a plus les planchers plats. Mais pour moi, c'est quand même un avantage. Plus confortable à rouler. Parce que le plancher plat, déjà, c'est pas… Enfin, tu verras quand tu vas rouler. C'est déjà quand même assez haut par rapport au plancher. Bon, on a pas mal d'avantages à avoir une série 1,5, notamment la boîte, parce que bon, je ne l'ai jamais conduite. Il paraît que la boîte, moi, c'est pas terrible. Là, on est sur 4 vitesses encore. C'est assez compliqué. On est toujours sur 4 vitesses. J'essaye régulièrement de passer à cinquième, mais ça ne marche pas. Cette série 1,5, elle a repris sa couleur d'origine, bien qu'elle a été restaurée complètement au niveau, entièrement démontée, restaurée au niveau carrosserie. Donc, elle est matching number, painting number. Très cool, ça. Ce qui est bien, tout à l'heure, tu disais qu'elle était en partie dans son jus. Mis à part la peinture, vous voyez, tous les chromes sont un peu piqués. On voit cette patine-là, j'aime beaucoup parce que, en fait, du coup, cette voiture, elle garde son cachet d'origine. Même les jantes, vous voyez, les rayons sont un peu rouillés et tout, mais en fait, elle est parfaite comme ça. Et l'intérieur, on en reviendra sur les premiers roulages de l'ST. Tout ça, c'est d'origine. Toutes les garnitures, les panneaux de porte, etc. Le ciel de toit. Le ciel de toit, oui, je l'ai filmé. Tout ça, c'est d'origine. On est directement dessus. Ouais, il n'y a pas beaucoup de... On a gagné du poids, on a gagné du poids. Donc, c'est ça qui est rigolo avec cette auto, c'est qu'elle paraît toute neuve, mais quand on la regarde dans les détails, elle a conservé beaucoup, beaucoup d'éléments d'origine. Et ça, c'est très cool parce que du coup, on garde une certaine patine et on voit que c'est ses pièces à elle, qu'elle n'a pas été, comment dire, assemblée sur catalogue, parce que les typeux, c'est très facile, entre guillemets, à restaurer parce qu'on trouve toutes les pièces. Oui, oui, complètement. C'est un avantage, on trouve tout. On rigolait tout à l'heure avec Denis sur les trois essuie-glaces. Tu disais que malgré les trois essuie-glaces, ça n'est rien. Ils aurais dû remettre un quatrième à mon avis, parce que c'est pas terrible. Enfin, ça marche quand même, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça fonctionne. On ne peut pas dire que ça fonctionne pas. Ça reste une voiture des Sixties. Voilà, voilà, voilà. On ne montre jamais ça, d'habitude. Alors, je vais l'ouvre ? Ouais, je veux bien que tu me l'ouvres, s'il te plaît. La cinématique d'ouverture du coffre sur un petit peu coupé, c'est juste magnifique. Voilà. Un petit combat. C'est magnifique. Puis les détails, les petites charnières chromées, machin, tout est beau en fait. Et le plancher avec les petites réglettes caoutchoutées là et chromées, tout est d'origine là. On voit que la voiture, ils en ont pris soin quand même. Oui, ça, c'est d'origine assez un peu passé parce que c'est rouge, mais bon, je pense que ça fait, ça fait vraiment le charme de la voiture. Ouais, c'est assez sympa, je trouve. Puis voilà, le look de la caisse avec la porte ouverte derrière, c'est juste magnifique. On en parlait tout à l'heure, les sorties centrales. Il faut que je fasse un plan là-dessus. La ligne centrale comme ça, qui est recourbée comme ça vers l'arrière, je trouve ça trop trop beau. En fait, là, Type-E, tu as vraiment l'impression que c'est presque une coque de bateau parce que l'arrière ne finit jamais en fait jusqu'au arrière. Oui, complètement. On voit bien qu'il y a encore de la carrosserie dessus. On voit que c'est plein jusqu'à tout là-bas, jusqu'aux suspensions. Oui, complètement. Elle a vraiment un cul fabuleux, cette voiture. Voilà, donc le CCN, 4 litres de double arbre. Alors chez nous, en Europe, il a sorti 269, c'est ce qu'ils disent. En fait, les 265, j'avais entendu que c'était une puissance B, enfin, c'est une puissance à l'anglaise. Donc, ça fait l'équivalent de 269 chevaux. Oui, parce qu'il y en a qui disent 270, 265. Je n'ai jamais fait de test, je ne sais pas exactement. Celle-ci étant une américaine, donc elle a les deux carbus Stromberg, comme vous pouvez voir ici. Oui, je les vois, exactement. Et donc, avec les deux Stromberg qui sont là, on développe, à mon avis, au moins 20 ou 25 chevaux de moins qu'avec les SU. Bon, transformation possible, mais moi personnellement, je n'y vois pas d'intérêt particulier. Il y a suffisamment de couple de puissance dans cette voiture et puis ça la laisse d'origine. Les carbus sont assez faciles à régler, en plus, par rapport à des SU. Oui, les SU, c'est moins facile. Oui, enfin, ça se fait aussi, mais donc, pour l'instant, je n'ai pas du tout l'intention de l'échanger. Ce qu'on n'a pas dit aussi tout à l'heure, c'est que la carrosserie, c'est une carrosserie monocore avec un faux châssis avant tubulaire. Exactement. Une monocoque, donc, jusque là, et on a ce qu'on appelle la tour Eiffel, qu'on voit, qu'on distingue de tous les côtés, qui est en fait un châssis tubulaire. C'est là, en fait, une fois que le capot est ouvert, qu'on voit que c'est vraiment une voiture de course. Oui, voilà, c'était fait comme ça. Voilà, on voit tous les trains roulants et tout. D'ailleurs, tout petit, les triangles, c'est très rigolo. Oui. Bon, Denis, on va voir ce que ça donne sur la route. Moi, j'ai très hâte. On va voir ça. C'est parti. Allez, on est parti. Je me concentre sur l'envoyage. On est dans la table de bord littéralement. Oui, tiens, rapprochez le volant aussi. Oui. Moi, je suis un peu plus reculé, le volant un peu plus reculé aussi. Là, le positionnement des pieds, c'est juste tout travers. C'est pour ça qu'on parlait de la planchée plat. Oui. Comme je te disais, sans l'avoir conduite, je pense que au niveau position, ça ne doit pas être terrible. Là, déjà, je suis tout traviole. Je vais peut-être me reculer un peu, finalement, parce que là, je suis trop… Oui, j'ai vu que tu avais beaucoup, Vincent. Vas-y, je te retiens un peu. Alors, j'attends beaucoup de cet essai. Comme je l'ai dit en intro de vidéo, c'est ma dream car. Vraiment, si le jour je réussis sur YouTube, ce serait grâce à vous. Donc, abonnez-vous, bordel. C'est la première caisse un peu luxueuse que je me paierais, tu vois. On va un petit peu parler de l'habitacle avant de commencer. On a une planche de bord. Alors, du coup, c'est un mix, c'est ça, la planche de bord entre série 1 et série 2 ? Pas vraiment, parce que la seule différence, c'est les interrupteurs qui sont plus interrupteurs en bascule. Et sur la série 1, il y a la montre qui est plus, elle est sur le compteur de dans le compteur. Voilà, intégré à quelques détails près. À part ces détails-là, c'est la même, en fait, c'est la même chose. Je trouve le volant et la planche de bord magnifique avec les compteurs Smith, là. Je trouve ça trop, trop beau. Donc, évidemment, là, on est en miles, vu que c'est une voiture américaine. Oui, alors, comme je le disais, le différentiel a été changé. Donc, en fait, il y a un côté assez facile, c'est que tu doubles la vitesse, tu vois. Quand tu es à 30 km, à 30 miles, en fait, tu es à 60. Tout ça, parce que le compteur est faux, vu que… Ah ben oui, ce n'est pas le bon différentiel. Voilà. Ah ben ça, c'est bien, au moins. Si tu veux, le rapport est plus long, ce qui la rend un peu plus confortable. Et par rapport au couple qu'elle a, tu remarqueras que le pont, il est vraiment plus adapté. Donc, l'habitacle, on disait tout à l'heure quand on faisait le tour de la voiture, tout ce qui est ciel de toit, panneau de porte, la garniture arrière, et c'est déjà bien. Tout est d'origine. Tout est d'origine, oui. De 68, donc c'est très beau. Et là, j'espère que la vue POV vous fera profiter de la superbe vue qu'on a avec ce capot hyper long, avec la grosse bosse, c'est hyper agréable. On voit même le dessus des phares, on en parlait tout à l'heure. Et en fait, la voiture, c'est vrai que quand tu es dedans, au volant, elle est toute petite. Ce n'est pas gênant, le capot long. On est super proche, toi et moi. Ce n'est pas gênant du tout. Mais ce n'est pas large, en fait, comme voiture. C'est assez étroit et la longueur du capot n'est pas gênante du tout. Et là, honnêtement, mis à part la position des jambes, qui est un petit peu bizarre, j'avoue, ça se conduit comme une voiture lampe d'armes. Comme inconvénient, tu vois, tu as souvent le pied sur l'embrayage parce que tu n'as pas de dégagement pour le pied. Donc, il faut passer le pied dessous pour ne pas garder le pied sur l'embrayage. C'est un petit inconvénient. La suspension, c'est ferme, mais pas trop. Ça reste assez confortable. On est un peu secoué, mais ça va, je trouve. Et les sièges, tu vois, un avantage aussi, on a parlé de l'intérieur, les sièges sont différents sur la C25 sur la série A. J'ai l'impression que les autres sièges, c'est plus des bombardiers, non ? Ouais, c'était vraiment... Avec des coques arrondies derrière. C'est vrai qu'ils sont très beaux. Moi, j'aime beaucoup. C'est peut-être pas forcément très confortable. Mais après, bon, c'est un peu moins confortable apparemment. Même en ville, là, tu vois, à 50 km heure, j'ai un filet de gaz, la voiture, elle roule normalement, quoi. En fait, n'importe qui. Tu as 1300 tours. 1300 tours, ouais. Tu accélères, ça. Et là, je suis en troisième. Ouais, ah oui. Ça sort pas. Et j'ai un filet de gaz, là, honnêtement. Ouais, c'est ça, ça part. Les freins, c'est rassurant aussi. Tu as vraiment une pédale de voiture moderne. Oui, tu as quatre freins à disques assister. Ouais, ouais. Assister, en fait. Assister, je m'entends. C'est un gros frein. Après, ça freine. C'est déjà bien. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque, encore. J'ai un peu testé. À un moment donné, ça sert à rien. Parce qu'il y a des gens qui mettent des freins plus puissantes. Ça sert à rien d'arriver à bloquer les roues. Plus facilement, peut-être. Ça sert pas grand-chose. Ouais, ouais. Au moins, on le freine très correctement. On lit ça comme une voiture moderne. Là, je comprends parfaitement les éloges qu'on fait de cette voiture à l'époque. Bon, là, j'ai roulé dix minutes. Ça n'a pas l'air fatigant comme auto. Non, non. Tu peux faire des bois. J'aime beaucoup. Ça ne m'aide pas, ça. J'aurais préféré la détester. Comme ça, je me suis dit, vas-y, t'achètes. Ça t'aurait fait un petit peu mon écheur. Ça m'aurait fait de la peine, surtout. Eh, ça marche, hein ? Oui, ça marche. C'est vrai que tu me disais tout à l'heure, t'as pas envie de monter dans les tours. T'as pas envie de monter à 3500, tu vois ? Ben non, j'ai coupé à 3500. Ouais, c'est ça. Largement suffisant, tout sur le couple. C'est ça. D'ailleurs, monte-la un peu, tu vas voir. Après, ça... Ça sature ? Ça sature un peu, ça pédale un peu dans le sous-coute. T'as pas envie, quoi. Ouais, c'est vraiment fait pour rouler en bas. Ouais. Je m'attendais à ce que ce soit plus délicat à conduire. Je te cache pas que moi aussi, quand la première fois que je l'ai conduite, je m'attendais à être moins à l'aise dedans, quoi. Moi, j'étais à l'aise tout de suite. Là, tu vois, je suis en quatrième, je suis à 1500 tours, en montée. Voilà. Un filet de gaz, ça part, c'est... Ah, c'est fou, hein ? Ah ouais. On va essayer de faire chanter un peu le six cylindres dans le tunnel. Ouais, vas-y. Elle est silencieuse, en plus, hein. C'est pas... Il n'y a pas un bruit qui va t'arracher les oreilles. C'est pas reprenant. Tu vois, quand tu es derrière, sur les pots, tu entends ce ronnement, tu sens qu'il y a de la célébrer, quoi. Ouais. Mais c'est pas... Non, c'est pas assourdissant du tout. En fait, cette voiture, c'est que des bons compromis, j'ai l'impression. Ouais, parce qu'après, quand il y a des gros sons, moi, j'ai eu ça aussi. Ouais. Au bout de deux heures de route... Ouais, t'en peux plus. Alors, si c'est pas, quand tu vois un gars démarrer dans la rue, tu vois, j'en débrouille la voiture, etc. Quand tu roules deux, trois heures... C'est clair. Quand tu coupes le contact, quoi... C'est ça. Ouais, t'es content d'être arrivé, ouais. Ouais. La plupart des caisses, là, tu tomberais une troisième pour relancer un peu, mais... Ouais, mais bon, t'es resté en quatre, t'as vu. Un filet de gaz, en plus, vraiment. Ça marche, quand même. En fait, je sais pas quoi dire. La voiture, elle est juste trop bien, en fait. Et c'est vraiment... J'essaye de vraiment me remettre dans le contexte de l'époque où les gens qui ont essayé ça pour la première fois en 61... Qu'est-ce que tu voulais faire, quoi ? La puissante, surtout, parce que... Ouais, ouais. T'imagines que dans les années 80 ou 85, ils avaient sorti par l'école GT, ça faisait des sortes de chevaux. Ouais, ouais, ouais. Tout le monde disait que c'était extraordinaire. Ouais, c'est ça. Alors que... Non, puis c'est un tout, hein. 20 parents avant, il y avait quand même des chevaux, quoi. Il y avait des chevaux, et puis en plus, là, il y a des freins, il y a un châssis... Tout ce qu'il faut. La voiture, elle a de la personnalité. Elle a une gueule inimitable. Juste fabuleuse. Ça, on ne pourra pas lui enlever. Je le dis, je répète, pour moi, c'est la plus belle voiture du monde. Alors là, je n'ai pas honte à le dire. Même, tu peux mettre une Ferrari 250 GTO à côté qui est fabuleuse. Elle n'a pas ce design si simple, mais en même temps si travaillé de la typologie. Alors, j'ai un peu hésité, si tu veux. Il n'y en avait pas de disponible, alors j'ai pris une typo. Le jour où tu hésites, appelle-moi, Denis. Bon, écoutez, les amis, moi, je n'ai rien d'autre à dire. On ne va pas broder comme ça et rouler juste pour dire de rouler. Pas déçu du tout de la type E. Vraiment, je la mets toujours sur un piédestal alors qu'elle était déjà avant que je l'essaye. Donc, ça n'arrange pas mes affaires. Et un jour, ce sera un but, je vous le dis maintenant. Un jour, j'aurai une caisse comme ça. Ça, je me fais la promesse. Voilà, les amis, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker. Je vois, je n'ai pas assez de likes. Je n'ai pas assez de likes. C'est super important pour le référencement, donc faites-vous plaisir. C'est juste un clic, rien de compliqué. Un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de laisser et surtout un abonnement à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Denis, mille merci. Merci à toi. Tu as réalisé l'un de mes rêves. Encore un de plus de cocher. On en a plein des rêves quand on est passionné de voitures. Mais c'est vrai que celui-là, honnêtement, ce n'est pas du bullshit. Ceux qui me connaissent très bien, ils savent que je parle de la type depuis longtemps. Et du coup, je suis très, très content d'avoir pu enfin en essayer une depuis tout ce temps. Si ça peut te rassurer, j'en ai rêvé pendant des années quand même. Ecoute, tu l'as. Je suis très content pour toi. J'espère pouvoir te rejoindre un jour. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo si vous avez regardé jusque-là. Et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. À dimanche prochain.